Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, Codesource donne régulièrement la parole aux journalistes du Parisien qui partent couvrir cette guerre. A leur retour à Paris, les envoyés spéciaux nous racontent leurs reportages et les rencontres, les histoires qui les ont le plus marquées. Dans Codesource aujourd'hui, Timothée Boutry, rentré d'Ukraine le 27 décembre, après une dizaine de jours sur place, il s'est notamment rendu dans le Donbass, à Barkmout, théâtre d'affrontement intense entre les armées russes et ukrainiennes, et dans la capitale, Kiev, où il a partagé un repas de Noël avec des habitants. Timothée Boutry, au début du mois de décembre, vous vous préparez à partir pour la deuxième fois en reportage en Ukraine pour le Parisien. Vous y étiez déjà allé une première fois au tout début du conflit, en février 2022, mais cette fois-ci, dès le départ, l'idée c'est de passer Noël là-bas. Oui, Noël c'est une date symbolique. Avec le journal, on a décidé de un peu marquer le coup et de se dire qu'on serait en Ukraine, dans ce pays en guerre, pour les fêtes de Noël. On envisage différents sujets, différents angles, parce que soit on a repéré des histoires, soit il y a des choses qui nous tiennent à cœur, soit il y a des questions qu'on se pose. Sur place, on est aidé par ce qu'on appelle des fixeurs. Ce sont des Ukrainiens qui font office de traducteur, mais pas seulement, qui sont aussi là pour essayer de nous trouver des contacts, nous arranger des reportages. Donc en amont, j'avais contacté notre fixeur Andri en lui disant sur quel thème on avait envie de travailler. Donc il a pu un petit peu commencer à travailler, à prendre des contacts. Et c'est ça le reportage en fait, c'est qu'on va aller dans des endroits, on ne sait pas exactement ce à quoi on va s'attendre. Et heureusement, parce qu'il faut qu'on soit justement en éveil. Et on verra sur place, on se dit, je serai à tel endroit, il y a peut-être telle histoire qui va émerger. Et puis en fait, on vise des zones, on vise des sujets. Et après, on s'adapte en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Et vous passerez donc votre réveillon de Noël le 24 décembre au soir avec une famille à Kiev. Vous nous raconterez ce moment à la fin de cet épisode de Code Source. Vous partez donc le mardi 13 décembre 2022 et vous arrivez le lendemain en Ukraine avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet, direction le Donbass à l'est du pays. Rappelez-nous ce qu'il se passe dans cette région. Le Donbass, c'est l'est de l'Ukraine, vers la frontière russe donc. Et sachant que depuis 2014, il y a déjà deux régions qui sont occupées par des séparatistes pro-russes, donc Lugansk et Donetsk. Donc l'Ukraine est déjà en partie amputée de son territoire depuis huit ans. Et donc le front aujourd'hui, il se situe essentiellement à l'est. Mais sachant que la contre-offensive ukrainienne des derniers mois a permis de regagner du terrain un petit peu au nord et un petit peu au sud, aujourd'hui, les combats s'intensifient autour de Donetsk, on va dire donc en plein cœur du Donbass. Est-ce que c'est difficile de se rendre dans une telle région ? En fait, pas du tout. Alors, on dispose d'une accréditation délivrée par le ministère de la Défense ukrainien. Elle nous permet de passer des checkpoints très facilement. Et il n'y a pas du tout de contrôle, en tout cas quand on y était à cet endroit-là, sur le travail de la presse. Et ça, c'est quand même très appréciable. Le vendredi 16 décembre, vous arrivez à Toretsk, une ville située à quelques kilomètres de la zone séparatiste russe. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous arrivez dans cette ville ? C'est évidemment le bruit de l'artillerie, puisqu'on est dans une zone de combat intense. Donc, il y a des bruits vraiment très réguliers de tir. Plus on est à l'aise, plus on est près de la ligne de front. Plus les combats sont intenses et on sait que c'est vraiment une guerre d'artillerie. Donc, la première chose qui frappe, c'est cette sensation auditive des tirs à fréquence régulière. Vous entrez dans un immeuble avec le bénévole d'une association qui aide les civils qui le souhaitent à fuir la ville. Oui, alors l'ONG s'appelle Vostok SOS. Parmi leurs missions, il y a donc celle d'évacuer des civils. Alors, il y a beaucoup de civils qui ont déjà quitté ce secteur depuis le déclenchement du conflit. Il y a évidemment toujours des gens qui restent chez eux, parce que c'est chez eux, parce que c'est leur appartement, parce que c'est leur vie. Et puis, il y a un moment où certains décident de partir. Et c'était le cas, donc, d'abord d'une personne âgée qui n'en pouvait plus parce que plus d'électricité, plus de gaz. Et ça devenait vraiment trop difficile. Et elle a pris contact avec cette association. Elle va aller retrouver sa sœur qui vit dans l'ouest de l'Ukraine. Et donc, elle avait préparé une petite valise. Le bénévole lui dit, bah c'est bien, vous n'avez pas pris grand-chose. Et là, on l'a vu fermer à clé la porte de son appartement. Il retournera-t-elle un jour ? L'issue de la guerre le dira peut-être. Mais c'est évidemment très émouvant. C'est émouvant pourquoi ? C'est très émouvant parce que, en fait, cette dame, elle dit peut-être adieu à son appartement. Mais elle dit peut-être aussi adieu à ses voisins. Et là, au moment où elle part, il y a sa voisine du dessous qui est présente dans la cage d'escalier. Et c'est une femme qui est totalement perdue, totalement désemparée. Elle se dit, non mais moi aussi je veux partir, comment je peux partir ? Et il y a le bénévole qui lui dit très calmement, non mais on va vous donner un prospectus, vous allez appeler l'ONG, on va venir vous voir. Elle dit, non mais moi j'ai personne, j'ai pas de famille. Elle dit, non mais vous inquiétez pas, on a des abris dans l'ouest du pays, on va vous prendre en charge. Elle était vraiment paniquée. Et là, les deux femmes se sont prises dans les bras, se sont étreintes. Et c'était un moment extrêmement fort parce qu'on se dit que peut-être elles ne se reverront jamais. Et que la guerre c'est ça aussi, c'est que ça éloigne des amis proches, des amis fidèles. Et voilà, quand la fourgonnette est partie, on a vu cette voisine qui est restée toute seule au pied de l'immeuble et qui était totalement perdue. Donc voilà, ce sont des scènes extrêmement frappantes. Vous faites aussi la rencontre de Diana, 28 ans. Elle a décidé de partir avec ses quatre enfants. Elle s'en va avec ses quatre enfants qui sont très jeunes. On mitouflait dans des combinaisons de ski puisqu'on est en plein hiver et il fait froid à l'est de l'Ukraine. Elle indique qu'ils sont restés depuis un moment, depuis le début du conflit. Mais là, c'est trop dur. Il y a trop de tirs et que ses enfants sont paniqués, n'arrivent pas à dormir, pleurent. Il y a des cours par correspondance, par Internet. Mais comme il y a des problèmes d'électricité, il n'y a plus non plus les connexions possibles. Donc voilà, il faut aussi recréer quelque chose pour les enfants. Diana, elle va chez une amie à Poltava. C'est entre Kiev et Nipro. Et là, il y a la grand-mère des enfants qui vient encore embrasser sa belle-fille. Il y a évidemment des larmes. On se dit qu'on va se revoir, sans doute qu'on va se revoir, mais c'est évidemment un déchirement de devoir partir vers un avenir qui reste évidemment très incertain. Le lendemain, toujours dans le Donbass, vous vous rendez au plus près de la ligne du front, à Barhmout, une ville particulièrement dangereuse pour les civils encore présents. C'est un des secteurs les plus disputés du front de cette guerre d'Ukraine. Et c'est, on l'a dit, beaucoup de combats d'artillerie. Mais on entend aussi, dans le centre de la ville, des tirs d'armes automatiques, c'est-à-dire des armes légères. Et ce qui signifie donc que les ennemis sont très proches, quasiment face à face, puisque évidemment, avec un fusil d'assaut, vous n'êtes pas très loin de votre ennemi. Autant à Toretz qu'on peut être saisi par le bruit, on va dire, de fond. Là, ce n'est pas un bruit de fond, c'est juste la bande-son de la ville, c'est en permanence. C'est un climat extrêmement particulier. Et à quoi ressemble cette ville quand vous y allez ? En fait, il n'y a quasiment pas un bâtiment qui n'a pas été touché. Les bâtiments d'habitation, les commerces, certains bâtiments qui sont, eux, vraiment effondrés, parce que sans doute qu'ils ont été directement visés. C'est quasiment une ville morte, parce que dans les rues, on ne croise quasiment personne. Alors, quelques personnes âgées qui, avec leur cabare, vont faire les courses. Mais sinon, c'est très spécial. C'est une ville où il y a quelques checkpoints, beaucoup de véhicules militaires, mais quasiment aucune voiture civile et quasiment aucun civil qui marche dans les rues. Vous vous rendez d'abord dans un bâtiment de la ville qui a été reconverti en centre humanitaire. À quoi sert cet endroit ? C'est une ancienne boutique de vêtements qui se trouve juste en face de la gare de Barkmouth. Et donc là, il y a des tables qui ont été aménagées. On sert du café, du thé, un peu de nourriture. Il y a des grappes de portables qui sont en train de se charger sur des rallonges, puisque donc il y a de l'électricité qui est là grâce à un générateur. Il y a aussi un petit satellite qui permet d'avoir d'Internet. Donc c'est quand même un lien vers l'extérieur qui est primordial. Et là, régulièrement, il y a des bénévoles qui viennent apporter de l'aide humanitaire, de la nourriture. Il y a aussi une petite pharmacie qui permet de traiter l'urgence. Il y a des peluches pour les enfants qui sont là. Donc c'est un peu le centre vital du centre de Barkmouth, mais c'est quelque chose qui est officieux. Donc ce n'est pas surprotégé comme endroit, c'est juste un bâtiment qui est utilisé comme refuge humanitaire. Des bénévoles vous accompagnent ensuite dans un abri souterrain où se sont réfugiés des habitants. Décrivez-nous cet endroit. C'est la cave d'un jardin d'enfants. Et en fait, quand on arrive sur place, on se rend compte que cette cave, elle est occupée depuis quasiment le début de la guerre par une quarantaine, cinquantaine de personnes qui ont trouvé refuge là, parce qu'évidemment, c'est plus sécure sous terre. Et ils ont reconstruit toute une vie. Et il y a un endroit, c'est un dortoir, et il y a des dracs qui ont été tirés pour faire une espèce d'intimité entre les différents lits. Il y a des toilettes et des douches. Il y a aussi un endroit où des paravents ont été mis pour que les gens puissent se changer en conservant une petite intimité. Il y a des poêles à bois qui fonctionnent pour chauffer l'endroit. Donc régulièrement, il y a aussi des gens qui remontent pour aller chercher du bois pour chauffer les lieux. Et voilà, il y a toute une communauté qui s'est créée, infraterrestre, et qui survit tant bien que mal dans ce contexte si dégradé. Vous vous échangez avec certaines personnes. Pourquoi est-ce qu'elles préfèrent vivre sous terre plutôt que de partir de la ville ? Parce qu'il y a un attachement très fort des gens à l'endroit où ils habitent. Il y a aussi d'autres raisons. C'est qu'il peut y avoir des proches plus âgés qui sont sur place et qu'on ne veut pas abandonner. Après, il y avait aussi un père de famille dont le fils avait été blessé et qui était hospitalisé non loin, donc il voulait rester à ses côtés aussi. La grande majorité des civils sont partis en raison des circonstances. Mais il y a cet attachement qui reste très très fort. Et vous voyez aussi des enfants qui vivent dans cet abri souterrain. Oui, il y en a. Alors, pas beaucoup. Je me souviens de deux petites filles qui ont des grosses peluches qu'elles tiennent dans leurs bras. Elles ont aussi un ordinateur. Donc, il n'y a plus d'internet, mais elles peuvent regarder quelques films. Elles se sont aussi recréées une petite vie dans ce sous-sol. Les parents disent que c'est un peu dur de les empêcher de sortir. Donc, il faut bien qu'elles prennent l'air de temps en temps. Donc, de temps en temps, elles vont dehors en dépit des risques. Mais la majorité de leur vie se passe dans cette cave. Et à l'abri, on a vu aussi un autre adolescent. À chaque fois, je leur demandais, est-ce que tu as des nouvelles de tes copains ? Est-ce qu'ils sont encore là ? Et non, la plupart ne sont pas là. Et puis, comme il n'y a plus vraiment de connexion Internet, c'est dur de maintenir le lien. Trois jours plus tard, vous vous éloignez un peu du centre de Barkmouth pour aller rencontrer des soldats ukrainiens qui défendent la ville. Déjà, comment vous parvenez à arriver jusqu'à eux ? Tout simplement, par l'entremise d'un officier de presse de l'armée ukrainienne. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Et on nous emmène dans un champ. Alors, la terre est gelée, ce qui fait très froid. Il y a d'énormes ornières, puisqu'on voit qu'il y a des blindés qui ont en quelque sorte labouré le champ. Et on s'arrête devant un bosquet. Bon, on descend de la voiture. On se dit, pourquoi on s'arrête là ? Et d'un seul coup, le officier dit, bah voilà, il y a un véhicule là. Ah bon ? Et en fait, on découvre qu'il y a un blindé qui est totalement camouflé sous le bosquet. Il est recouvert d'un filet de camouflage et de branchage. Et vraiment, il se fond totalement dans le paysage. C'est impossible de le repérer, alors même qu'on est à 3 mètres. Et là, on voit apparaître un soldat qui allume une cigarette. Donc, on comprend qu'il y a effectivement quelque chose. C'est un blindé qui peut se déployer. Et rentrer en action. Sachant, comme on l'a dit, qu'on est vraiment dans un combat où l'artillerie est très importante. Et c'est un peu du jeu de chat et de la souris. À partir du moment où on s'expose et qu'on tire, on peut être soumis à une réplique. Donc voilà, c'est un peu ça qui nous explique. Là, ça nous permet un peu mieux de comprendre comment fonctionne aussi cette bataille. Vous échangez avec le sergent-chef de cette brigade, le sergent Léleka. Il ne vous cache pas que la situation est très difficile à Bargmout, mais il a l'air déterminé. Oui, il dit avant que c'était la merde. Et là, c'est vraiment la grosse merde ou quelque chose comme ça. Mais ils sont aussi confiants parce qu'ils voient qu'ils arrivent à tenir la ville, qu'ils arrivent à faire des dégâts chez l'ennemi. Et on est un jour aussi où il y a le président Zelensky qui a fait une visite surprise à Bargmout. Donc tout ça crée un climat qui permet de se galvaniser. Mais c'est aussi ça qui fait que l'Ukraine tient depuis le début de la guerre. C'est qu'il y a cette volonté de défendre son territoire et un surinvestissement des soldats dans la défense de leur terre. Timothée Boutry, est-ce qu'on a une idée du nombre de soldats ukrainiens et russes qui sont morts depuis le déclenchement de l'invasion russe le 24 février 2022 ? Alors c'est très difficile d'avoir des chiffres précis, il n'y a aucun bilan officiel. Les Ukrainiens revendiquent effectivement d'avoir tué plus de 100 000 soldats russes. Bon, l'armée russe officiellement ne reconnaît la mort que de 6 000 soldats. Bon, on sait que c'est beaucoup plus. Voilà, on est dans cette bataille de chiffres et qui est aussi partie prenante de ce conflit. Donc voilà, pas de chiffres précis, mais on sait que c'est une guerre de haute intensité. Et c'est une guerre qui fait beaucoup de victimes. Et notamment sur le front du Donbass, là, on sait que la bataille de Barkmouth est vraiment très sanglante. Le mercredi 21 décembre, toujours dans la région du Donbass, vous vous rendez un peu plus au nord, à Sviat-Oirsk. Vous accompagnez le bénévole d'une ONG qui s'appelle Tulipe Noire. Quel est le but de cette association ? En fait, l'association a pour mission d'aller récupérer des corps de soldats abandonnés sur le champ de bataille. Ils ont aussi la particularité d'aller récupérer des corps de soldats russes. Et Tulipe Noire, en fait, c'était le nom de l'avion qui rapatriait les corps des soldats morts en Afghanistan, pendant le conflit en Afghanistan mené par l'URSS. Et l'idée, c'était, quand les soldats voyaient cet avion partir de Kaboul, dire « Ce sont de nouvelles tulipes noires qui vont être déversées sur la mère patrie ». C'est de là que vient le nom de cette association. Et ce jour-là, l'un des bénévoles que vous accompagnez, Olexi, doit examiner les restes d'un soldat mort au combat. Décrivez-nous cette scène. On est près d'une voie de chemin de fer, à l'écart d'une ville qui a été très, très endommagée par les combats. Non loin de là où on se trouve, il y a un espèce de cimetière de blindés. Donc, vraiment, c'est une zone qui a été très, très disputée, notamment pendant l'été. Et là, on est au pied d'un bâtiment un peu démoli. Il y a des tranchées dans le sable. Il y a une forêt de pin un petit peu plus loin. Il y a cette voie ferrée. Et la première chose qu'on voit, là, c'est un squelette, en fait. Enfin, un morceau de squelette, une colonne vertébrale, des côtes, un crâne à quelques endroits, un fémur un peu plus loin. Et là, Olexi, qui est le chef de la mission, s'approche, prend son dictaphone et enregistre, en fait, toutes les informations qu'il peut avoir. Donc, ce qu'il y a comme ossement et éventuellement les indices qui sont autour. Vous vous approchez de la dépouille d'un soldat. Il reste peu de choses de son corps, mais il a encore ses affaires auprès de lui. Là, il reste très peu d'éléments humains, si je puis dire, quelques ossements. Mais il y a le treillis et à l'intérieur du treillis, il y a plein de choses dans les poches, en fait. Il y a une pièce d'identité, il y a un ordre de mobilisation, il y a des papiers sur les impôts, il y a une photo de famille avec des enfants. Et il y a aussi une lettre écrite par ce qu'on imagine être son épouse, qui lui donne des nouvelles de la maison. On lui dit qu'elle sait qu'elle n'aura peut-être pas trop de nouvelles, mais qu'elle n'aura bien la voir, et qu'elle l'aime, qu'elle l'embrasse, qu'elle attend qu'il revienne. Et tout ça, ce sont des éléments qui sont très précieux pour Olexi et les autres bénévoles de Tulipenoir. Parce que là, l'identification, elle est assez évidente, puisqu'on a un papier d'identité, on a même une photo. La photo, elle correspond à la photo de famille qu'on trouve. Donc tout ça, c'est soigneusement mis dans une pochette et c'est rassemblé avec les restes de son corps. Et tout ça aussi va partir vers la camionnette et va être ensuite utilisé pour permettre l'identification formelle du corps. Et ce bénévole, Olexi, il vous dit ce qu'il motive à identifier tous ces corps, à supporter ces scènes souvent éprouvantes ? Lui, il dit que les morts ne font plus la guerre. Ce sont des êtres humains qui sont là et on leur doit aussi leur respect. Et je pense aussi à leurs proches qui aimeraient savoir ce qui leur est arrivé, qu'ils puissent être identifiés. Donc c'est vraiment cette humanité qui le motive dans sa mission de rendre hommage au soldat mort au combat. Timothée Boutry, le samedi 24 décembre, avec Philippe de Poulpiquet, le photographe du Parisien. Vous êtes de retour à Kiev, la capitale. On est bien loin de la ligne de front. Vous vous rendez sur l'une des places principales de la ville, la place de la cathédrale Sainte-Sophie. À quoi ressemblent les environs ? Est-ce qu'il y a une ambiance de fête ? Alors pas énormément. En fait, sur la place Sophia, il y a un sapin qui a été dressé, un sapin artificiel, aux couleurs de l'Ukraine, avec des colombes qui ont été accrochées, qui a été inauguré par le maire Vitalik Litschko. Donc, pour cette idée de, voilà, on est en guerre, mais c'est Noël et on veut quand même marquer le coup. Dans la ville, il y a quelques luminaires, mais ce n'est pas du tout les Champs-Élysées le 23 décembre. On n'est pas du tout dans cette ambiance-là. On croise beaucoup plus de soldats que de Père Noël dans les rues. Il n'y a pas de doute qu'on est dans la capitale d'un pays en guerre. Mais il y a évidemment cette petite touche et cette volonté aussi de marquer le coup dans cette période de fête. Dans les rues de Kiev, vous rencontrez plusieurs personnes qui ont, à un moment, fui le pays, mais qui sont finalement revenus. Oui, ça c'est assez frappant parce qu'au départ de l'offensive, il y a eu énormément de fuites. D'ailleurs, j'avais couvert les premiers jours du conflit depuis la Pologne. Il y avait eu un afflux massif de réfugiés. Et depuis quelques mois, on assiste plutôt à des mouvements de population au sens inverse d'Ukrainiens qui retournent en Ukraine parce que déjà, la situation s'est quand même stabilisée dans une partie du pays qui reste soumise au bombardement. Mais il n'y a plus de menaces d'intervention directe, que ce soit Lviv, Kiev, Nipro, enfin tous ces secteurs-là. Et là, par exemple, au pied de ce sapin, je rencontrais une mère de famille qui était partie en Italie. Et elle était revenue justement là sur ce sapin parce qu'il y a des boules de Noël avec les drapeaux de différents pays européens qui ont été accrochés. Et elle disait non mais moi, je voulais prendre une photo du drapeau de l'Italie parce que voilà, l'Italie m'a aidé au tout début du conflit. Je n'oublie pas cette solidarité. Bon là, je suis revenu avec mon fils. On refait notre vie ici à Kiev, mais je n'oublie pas ce qui s'est passé. Ce samedi-là est un jour particulier pour beaucoup d'Ukrainiens qui s'apprêtent à célébrer pour la première fois Noël, le lendemain, le 25 décembre. Expliquez-nous ça. La population ukrainienne est très, très majoritairement orthodoxe. Les orthodoxes ukrainiens fêtent Noël le 7 janvier. En fait, c'est une histoire de calendrier et c'est le calendrier qui est aussi adopté par la Russie et d'autres pays comme la Serbie. Mais dans la majorité des autres pays européens, les orthodoxes fêtent Noël le 25 décembre. Mais il y a cette volonté de s'arrimer un peu plus à l'Occident. Et cette année, les dignitaires de l'église orthodoxe ukrainienne ont laissé le choix aux paroisses de choisir de célébrer Noël ou le 25 décembre ou le 7 janvier. C'est aussi une manière de se détacher de la Russie, sachant qu'il y a encore des Ukrainiens qui vont évidemment fêter Noël le 7 janvier. On en vient à la soirée du samedi 24 décembre. Vous êtes reçu chez un couple avec leur petite fille. Ils ont accepté de partager ce réveillon de Noël avec vous, Philippe de Poulpiquet et votre fixeur. Décrivez-nous cette famille. C'est une famille typique de la classe moyenne de Kiev. Lui s'appelle Volodymyr, il est ébéniste. Elle, elle s'appelle Lubov. Elle était comptable, mais elle a perdu son emploi au début de la guerre. Donc là, elle s'occupe plutôt de leur petite fille Marina. Ils habitent dans un immeuble à l'est de Kiev, un immeuble d'habitation comme il en existe des milliers à Kiev. Sur la table, il y a plein de plats, des salades, des choux, de la betterave, du poisson fumé, des plats traditionnels ukrainiens. Et la koutia aussi, qui est vraiment le plat de Noël. C'est un plat à base de graines avec du blé, du pavot, du raisin sec, des noix. C'est un petit peu sucré. Et c'est par ça qu'on commence le repas. Il n'y a aucun plat chaud. En fait, il y a juste un petit plat qui a été cuit. Ce sont des petites tourtes à la viande et au fromage. Et en fait, Lubov nous explique qu'elle l'a préparé la veille parce qu'elle ne savait pas s'il y allait avoir des coupures d'électricité. Donc là, elle a profité d'un moment pour être sûre et pour préparer ses petites bouchées. Et tout ça est sur la table. Et bien, c'est un buffet. On va partager ça tous ensemble. Au cours du repas, avec eux, vous abordez naturellement le sujet de la guerre. Oui, évidemment, c'est quand même ce qui impacte le quotidien de tous les ukrainiens. Le frère de Lubov est au front. Elle a eu la veille au téléphone. Elle sait qu'il est dans l'Est, pas exactement où, mais qu'il n'est pas très loin de la zone de combat. Donc elle est évidemment très inquiète. Volodymyr nous explique qu'il a perdu plusieurs de ses proches aussi dans ce conflit. Eux-mêmes ont été impactés puisque dès le début de l'offensive, ils habitaient Kiev, ils ont entendu des premiers bombardements. Donc ils ont fui. Ils sont partis tous les deux avec leur petite fille vers le centre du pays où habitaient leurs parents. Ils ont passé là plusieurs mois et Volodymyr est revenu le premier. Et puis Lubov est revenu aussi avec Marina, leur petite fille. Ils ont repris leur vie dans leur appartement. Marina a pu revenir à la crèche. Donc il y a un semblant de vie quotidienne qui a repris. Mais évidemment dans des circonstances qui sont très particulières et dans un contexte qui n'est absolument pas normal. Comment est-ce qu'ils abordent le sujet de la guerre avec leur petite fille ? Alors ils ne l'abordent pas de manière directe. Ils ne sont pas directement dans l'explication de la Russie, le conflit, la guerre. Mais ils répondent à ces questions. Et elle le vit à hauteur d'une petite fille de trois ans. C'est un quotidien qui n'est absolument pas normal puisque ce n'est pas normal à trois ans quand on est à la crèche de devoir se réfugier dans une cave quand on entend une alerte aérienne. Mais c'est le quotidien de tous les enfants d'Ukraine depuis presque un an. Vous les trouvez dans quel état d'esprit ? Ils se montrent plutôt optimistes ou au contraire pessimistes par rapport à l'avenir ? Dans l'ensemble, ils pensent que ça va durer encore puisqu'ils savent qu'on est engagé dans quelque chose d'intense, de long et ils sont surtout inquiets de savoir si le soutien de la communauté internationale occidentale sera aussi fort avec le temps puisque c'est Lubov qui dit qu'il faut arrêter d'être romantique. Bon voilà, l'Ukraine, on se mobilise mais après il faut être pragmatique. Est-ce que sur la durée, est-ce qu'on va encore recevoir de l'argent et des armements des États-Unis, des pays d'Europe de l'Ouest ? Donc ça, c'est leur interrogation puisque l'Ukraine est évidemment dépendante de ce soutien international et c'est vrai qu'à un moment donné, on a trinqué, puisqu'on trinque souvent en Ukraine, bout de mot, comme on dit, et on a trinqué aux alliés. Voilà, c'était le souhait de Volodymyr de souligner cette aide étrangère indispensable à la survie de l'Ukraine aujourd'hui. Timothée Boutry, vous rentrez en France le mardi 27 décembre. Vous avez quitté un pays où, dans une partie, on l'a vu, la vie quotidienne a repris. Mais le danger est toujours présent. Par exemple, dans la nuit du 31 décembre 2022, au 1er janvier, des drones russes ont frappé Kiev et 8 autres régions du pays. Bilan, 4 morts et 50 blessés. Timothée, alors qu'on s'approche du premier anniversaire de l'invasion russe, le 24 février, est-ce que vous avez senti des Ukrainiens éprouver ? On est dans un pays qui est soumis à une offensive depuis dix mois, une offensive sanglante. Quasiment tout le monde connaît des gens qui sont mobilisés ou morts ou blessés. On connaît tous des gens qui ont dû quitter leur maison, dont les logements ont été endommagés. C'est tout un quotidien qui a été bouleversé, au-delà des pertes humaines. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Même s'il y a cette idée que les Ukrainiens sont résilients et qu'on est en période de fête et on veut malgré tout célébrer cette fête, le contexte est quand même très très lourd. Merci à Timothée Boutry. Cet épisode de Codesources a été produit par Raphaël Pueillot, Clara Garnier-Amourou et Emma Jacob. Réalisation Julien Moucoukiol. Codesources, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire sur Twitter ou bien directement à cette adresse.